Et plus de tests Covid-19, mais avec quel réactif les stocks commencent à manquer au laboratoire du centre hospitalier de Cayenne qui prend le relais de l'Institut Pasteur le week-end. L'ARS indique un problème de logistique et d'acheminement. La responsable du laboratoire de l'hôpital de Cayenne, Magali-Pierre Demare, explique que les tests d'urgence sont toujours assurés. En revanche, le problème pourrait devenir préoccupant pour les prochaines semaines si l'attente se prolonge. On l'écoute. Les commandes que nous avons faites, c'est pour partir sur 200 tests par jour. Ce sont les prévisions qu'on a faites et on a réajusté notre commande pour ça. Mais clairement, on sait qu'on n'aura pas cette quantité de tests. Le fournisseur nous l'a déjà dit. Parce que je vous dis, il y a une grosse pression. C'est un fournisseur en plus américain. Et donc du coup, aux États-Unis aussi, il y a la pression. Et c'est vraiment une pression nationale, mais aussi internationale, qui fait qu'on a des difficultés à les obtenir. Là où on est en difficulté, nous, au niveau du centre hospitalier, c'est qu'on n'est pas en mesure de faire les tests, on va dire, grande série. Pour l'instant, parce qu'on attend de façon avec impatience, on attend nos kits qu'on aurait dû déjà recevoir depuis déjà plus de 10 jours. Donc là, actuellement, c'est en effet l'Institut Pasteur qui assure le diagnostic. Et donc dès que nous, on est livrés sur nos kits, on reprendra comme on avait fait jusque-là.